Le Mediator est l'illustration de ce que vous dites. Aux Etats-Unis, il a été diffusé, non pas par Servier lui-même, mais il avait refilé le bébé à un laboratoire américain qui s'appelle Wyatt. C'est Wyatt qui a payé aux Etats-Unis les morts de médicaments d'avant, qui a provisionné 21 milliards de dollars et qui a déjà été condamné au pénal à 14 milliards de dollars. C'était pour l'isoméride qui est le cousin du Mediator. Aux Etats-Unis, class action, sanction, 21 milliards de dollars. En France, l'isoméride, sanction, il y a eu quoi ? Madame Anapolos, 400 000 euros et puis deux ou trois autres personnes, 40 000 chacune, rien. En tous les cas, il y avait quand même des alertes. On va revenir sur les derniers éléments marquants. Juste, on va lancer le sujet. Il y avait quand même des alertes. On en a parlé à l'instant. En mars 1998, la Caisse nationale de Bourgogne écrit, envoie un document à l'agence du médicament, à l'APSAPS, pour leur dire, attention, ce Mediator, on s'interroge sur son efficacité, plus grave, on s'interroge sur sa sécurité. C'est un sujet de Clémence de la Baume et Dominique Lemarchand. Donc là, vous avez le buccotide avec la ventoline. C'est pour mieux respirer parce que j'ai la respiration qui est vraiment insuffisante. Vous savez, j'aurais aimé un jour revenir en arrière, ne jamais prendre le médicament, surtout pas Mediator. Neuf ans de prise quotidienne du Mediator, cet anti-diabétique coupe-fain qui aurait causé la mort de 500 à 2000 personnes selon les estimations. Pour Anne-Marie, le prix à payer est lourd. Pas question donc d'augmenter encore la facture. A l'autre bout du fil, un téléconseiller du centre d'appel destiné aux victimes du Mediator la rassure. Est-ce que mes soins vont être remboursés intégralement ou pas ? Des patients intégralement remboursés donc. Problème, pour l'assurance maladie, l'addition est déjà salée. 423 millions d'euros en 10 ans. Alors la sécurité sociale compte faire valoir ses droits si les victimes du Mediator intentent une action en justice contre Servier, le fabricant du médicament. S'il s'agit de soins qui auraient été causés par des conséquences néfastes d'un produit de santé comme le Mediator, non, ça n'est pas à l'assurance maladie de payer l'addition en quelque sorte. Donc il est normal que l'assurance maladie permette aux personnes qui auront été concernées par des suites à ce projet d'accéder aux soins. Mais dans la mesure où ces soins auraient été consécutifs à des conséquences néfastes d'un produit de santé, non, l'assurance maladie doit bien sûr se les faire rembourser. Mais pour le président de cette association de victimes de médicaments, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à certaines conditions. L'assurance maladie va tenter de récupérer un peu d'argent. S'il y a un lien de causalité démontré, c'est-à-dire que chaque dossier doit passer devant un tribunal, c'est très compliqué. Elle ne récupérera certainement pas des sommes très importantes finalement. A votre avis, elle récupérera combien ? Si vraiment toutes les victimes demandent réparation, elle peut récupérer plusieurs millions, voire des milliards. Parce que ça coûte très cher les opérations. Mais comme très peu de personnes vont demander réparation, à mon avis, elle ne récupérera pas des sommes importantes. Le médiator, un scandale sanitaire au bilan humain et financier désastreux. Alors l'affaire rebondit jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, le président de la République est extrêmement attentif à ce sujet. Car, a-t-il dit, nous avons vis-à-vis de nos concitoyens un impératif de protection. Il a réaffirmé sa détermination à ce que toutes les conséquences soient tirées de ce dossier. Notre pays, a-t-il dit, a construit progressivement depuis 20 ans un système d'agence sanitaire qui participe à cette protection. Et s'il s'avère qu'il y a des failles dans ce système, notamment sur le champ de la pharmacovigilance, elles seront corrigées. En 1998, un rapport de l'assurance maladie de la région Bourgogne s'interrogeait déjà sur le coût élevé du médiator, son efficacité et sa sécurité. Ce document, révélé par le Figaro hier, pourrait aider la sécurité sociale à faire valoir ses droits dans les procès intentés contre les laboratoires serviers. Marc Girard, vous voulez réagir sur ce document ? Oui, parce que si vous voulez, on reste quand même sur un point d'interrogation. Bon, 1998, moi, je veux bien, mais encore une fois, il s'agit d'une toxicité de classe qui a été dénoncée depuis très longtemps. On a parlé d'opacité. Mais en 1995, la presse pharmaceutique internationale était scandalisée par le favoritisme de la France à l'égard des intérêts de serviers. On a parlé du nombre de victimes, et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Mali sur qu'on n'est pas sûr du nombre. Bon, 400 ou 2000 victimes, mais si on reprend l'isoméride avec les mêmes estimations, on a des millions de victimes. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis non pas 1998, mais 1995 et avant, où M. Servier faisait la loi, à aujourd'hui où tout le monde découvre que M. Servier est un salaud ? Eh bien, je dis M. Servier a 88 ans. Il s'agit de penser à la transmission du numéro 2 de l'industrie pharmaceutique française, suivez mon regard. Donc, on est en train de mettre des casseroles à l'entreprise de M. Servier pour diminuer la valeur de l'entreprise, de telle sorte que, alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de la reprendre ? L'intérêt de la reprendre, et c'est là que je rebondis sur ce que vous avez dit aussi sur le parquet, que, bon, vous avez rappelé que j'avais été expert judiciaire, quand on voit la collusion objective du parquet avec l'administration sanitaire dans toutes les affaires de santé publique, Eh bien, ce qui se passera, c'est deux choses. Soit quand Servier aura été repris à bas prix, soit le parquet s'apercevra qu'effectivement, il y a plein de problèmes de causalité, soit on fera un truc encore plus génial, un fonds d'indemnisation, et où tout le monde va aller dire, bravo, c'est très bien, ne citons personne, et où, finalement, les Français, baisés du début à la fin, auront payé de leur poche les frais de transmission du numéro 2 de l'industrie pharmaceutique, à qui je vous le demande. — Donc, François Mali, Marc Fira est en train de nous expliquer qu'au nom de la pharmacie française, il faut savoir fermer les yeux. — Non, alors, plusieurs choses. D'abord, fonds d'indemnisation, je suis parfaitement d'accord. Il y en a eu un pour le sang contaminé, un pour l'amiante. Ça a l'avantage, je vais être cynique de calmer les victimes. — Et c'est toujours le contribuable qui paye. — Et c'est toujours le contribuable. — Et à chaque fois, d'ailleurs, on essaye de leur faire signer le même papier en leur disant « on vous indemnise, mais vous n'allez pas au pénal ». Et à chaque fois, c'est bis répétita, il faut qu'elles se battent pour leur dire « non seulement vous nous indemnisez, mais vous nous laissez le droit d'aller au pénal ». Mais vous allez voir, ça va faire pareil. Maintenant, sur les alertes. 98, c'est facile de ressortir des documents. Je vais vous donner un exemple. Si moi, en 98, j'avais téléphoné à toutes les caisses régionales en disant « je fais une enquête sur le Mediator ». Est-ce que vous auriez des documents, des rapports ? Tout le monde m'aurait dit « sûrement pas, monsieur, vous êtes journaliste ». Ça commence comme ça. Deuxièmement, si j'avais saisi la commission d'accès aux documents administratifs, puisqu'on est un pays, vous voyez, moderne, on m'a répondu « non, monsieur, parce que dedans, vous comprenez, il y a une entreprise privée, donc on ne peut pas vous donner accès à ce document, puisque c'est un document public, mais avec une entreprise privée, on fait mentionner l'entreprise. » Donc, ces alertes, vous voyez, il faut quand même y accéder. C'est quand même pas facile quand on essaye de faire notre métier. Je ne crois pas à la théorie du complot, parce que je ne crois pas qu'on ait inventé Irène Frachon. Je ne crois pas qu'on ait sorti une comédienne de sa boîte en lui faisant jouer le rôle qu'elle a joué. C'est celle qui a révélé le scandale avec son livre. Je n'ai pas la croire ça. En revanche, il est évident qu'au vu de l'affaire de l'Isoméride, il y a quand même une grande complaisance des autorités françaises, c'est certain. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a une revue qui s'appelle « Prescrire », une très bonne revue, tout à fait indépendante, et qui avait signalé... On tourne autour du pot. Servier, c'est 20 000 emplois. Et puis Jacques Servier, on le sait très bien, ça a été « Légion d'honneur » remise par Nicolas Sarkozy en juillet 2009. Ça a été l'un des tout premiers clients, enfin l'un des clients historiques de Nicolas Sarkozy, qui, quand il était avocat d'affaires, est-ce que d'une certaine façon, pas de protection, mais Jacques Servier a été protégé, on n'osait pas s'attaquer à Jacques Servier, parce que c'est la France, parce que c'était un proche du président. Mais mettez-vous à la place du fonctionnaire, qui dans son bureau, doit dérembourser un médicament Servier, ou interdire un médicament Servier... En juillet, jusqu'en novembre 2009, ce médicament, dont tout le monde savait qu'il ne servait pas à grand-chose, était remboursé à 65%. Oui, ce qui est héroïque, pour un médicament comme celui-là, c'est absolument hallucinant. Et ça, c'était une décision qui est prise dans les cabinets ministériels. Alors, à quel niveau ? C'est là où on peut s'interroger, mais ce n'est pas l'AFSA qui décide du remboursement. Donc, il y a une décision politique qui est prise sur le montant du remboursement. Philippe Hébert. Oui. Ce n'est pas le seul exemple pour Servier. Vous examinez quel est son principal médicament en France. Il s'appelle le Coversil. C'est un bon médicament pour traiter l'hypertension artérielle. C'est un bon médicament, mais c'est la copie de 20 autres qui sont sur le marché français. Alors, vous regardez les prix qu'a autorisé le ministère français. Et vous tombez de votre chaise, parce que Servier, son médicament, il est remboursé près de deux fois et demi plus cher que tous les autres, alors qu'il n'a aucune supériorité sur les autres. Deux fois et demi plus cher. Alors, évidemment, ça permet de gagner beaucoup d'argent, de recruter des visiteurs médicaux et de favoriser le marketing du médicament. Et ce médicament, le Coversil qui est le plus cher dans sa catégorie est celui qui est le plus consommé. Alors, on sait que cette affaire va coûter. Il y a des chiffres qui circulent. Ça a coûté déjà 400 millions en 10 ans. Si on rajoute en 20 ans, ça fait le double, mettons. Si on rajoute en plus les malades qui devront être traités... Ça va nous faire une bonne grippe. Ça va nous faire... Ça va se chiffrer en milliards. Moi ? Qui va payer ? Le contribuable ? Non, parce qu'on dit que Jacques Servier a une fortune de 6 milliards d'euros. Il n'y a rien à faire ? Non, mais il faut... Vous savez, on n'est pas dans un pays comme ça où on va aller ruiner M. Servier. Ça ne va pas se passer comme ça, le contribuable. Quand Nicolas Sarkozy dit « Je veux la transparence totale », vous ne le croyez pas ? Non, mais là, vous savez, moi, quand j'entends le mot « transparence », en tant que journaliste, je sais qu'on ne va pas me dire grand-chose. Quelqu'un qui me dit au téléphone « Je vais être transparent », je dis « Bon, ce n'est pas la peine, on va raccrocher, parce que je ne saurais rien. » Bon, il n'y a personne pour défendre un peu l'entreprise Servier. Non, mais ce n'est pas ce sujet, mais on verra sur la question de la transparence si le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales est rendu public. Ça sera le premier événement. Parce que je rappelle quand même qu'il y a un rapport qui a été remis sur l'affaire de l'hôpital de Metz dont on a donné 4 pages à la presse et au bon peuple, pensant qu'il ne pourrait pas lire les 150 autres parce qu'il est lié. Donc rendez-vous mi-janvier, le rapport de l'Église. Rendez-vous mi-janvier. Le rapport sera-t-il rendu public ou pas ? Ça sera la première fer au feu de la transparence. On saura effectivement si à ce moment-là on a envie. Mais je pense qu'il faut aussi dire une chose. On met en cause le laboratoire. Mais excusez-moi, les médicaments, ils ont été prescrits, y compris en dehors de l'AMM. Non, mais je sais que certains d'entre vous vont vouloir protéger des confrères. Christian, vous me faites une transition à merveille pour l'arrivée du deuxième sujet. Quelle est la responsabilité des médecins qui, pendant des années, disons-le, sans trop se poser de questions ? On se cotonise un tout petit peu la situation actuelle avant d'étendre au médecin et d'élargir le problème. Il y a quelqu'un qui est, dans cette affaire, un criminel. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est donc au pénal que ça devrait se juger. Et ça devrait être dissocié de la situation des 20 000 employés du laboratoire qui ne sont pour absolument rien dans cette affaire et qui vont se retrouver dans une situation terriblement difficile. Ce laboratoire, il est mort. Philippe Evans, ce n'est pas à vous le grand scientifique. Je vais dire que tout médicament a forcément une dose de risque. Et quand, au lendemain du 16 novembre, quand le 16 novembre, le laboratoire Mercier dit, si vous rapportez le nombre, c'est un peu cynique, mais finalement cette statistique, elle s'entend. Si vous rapportez le nombre de morts potentielles avec le nombre de personnes qui ont pris ce médicament, vous arrivez à un taux de mortalité de 0,025%. Est-ce que quand je prends ma voiture, je ne prends pas plus de risque que quand je prends un médiator ? Vous apportez le problème d'une façon tellement parallèle et marginale. Le problème n'est pas là. Le problème...